Le deuxième dimanche de l'Avent de l'année B Le deuxième dimanche de l'Avent, premier chapitre, versets 1 à 8, où il est dit « Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu ». Tout le programme que va développer Saint-Marc pour nous dire qui est le Seigneur est annoncé ici. Jésus, bon tout le monde sait que Jésus ça veut dire Dieu sauve, c'est le salut qu'il nous est donné en Dieu. Et « commencement », ça veut dire qu'avec Jésus c'est une étape de l'histoire de l'humanité aussi importante que la création du monde. La Bible commence par ce mot « commencement », etc. Et « commencement de l'Évangile de Jésus ». Dieu sauve, et comment il va-t-il sauver ? Alors il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'étymologie du mot « évangile », pas en grec. En grec ça veut dire « bonne nouvelle », annoncer quelque chose de bon, ça, ça va tout seul. C'est du grec, le mot « évangile ». Mais en hébreu, l'équivalent, c'est un mot qui a la même racine que le mot « chair », la chair. Ce qui veut dire que finalement, la seule bonne nouvelle, c'est le verbe « fait chair ». Et que dans le mot « bonne nouvelle » en hébreu, mystérieusement, il y a déjà l'annonce de l'incarnation, qui est la seule, la grande, la vraie bonne nouvelle. Dieu nous aime à la folie, et pour nous sauver, il se fait chair. Voilà pour commencement de la bonne nouvelle, ou de l'évangile, de Jésus, Christ, ou Messie, parce que c'est exactement la même chose. Alors vous avez au milieu de l'évangile de Marc, le juif, Saint Pierre, qui dira au bord du Jourdain, quand Jésus demande, pour vous, qui suis-je ? Eh bien, vous avez, donc c'est dans Saint Marc, chapitre 8, verset 29, Saint Pierre dit « Toi, tu es le Messie, ou le Christ ». Et puis ensuite, Jésus, Christ, ou Messie, fils de Dieu. Alors ça, c'est la fin de l'évangile, c'est un païen, Marc 15, 39, qui, en voyant la manière dont Jésus est mort sur la croix, un centurion qui s'écrit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu ». Donc cet évangile, selon Saint Marc, va nous expliquer qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle de Jésus, Christ, fils de Dieu. Et Saint Marc commence tout de suite par la formule « Comme il est écrit ». Parce que Jésus, Messie, ou Christ, fils de Dieu, accomplit les Écritures. Il est celui qui avait été annoncé depuis le livre de la Genèse, la bonne nouvelle du salut annoncée dès la Genèse. Jésus accomplit les Écritures, ça veut dire que par sa vie, par sa parole, par ses gestes, il donne un sens plaigné à toutes les Écritures. « Accomplir », ça ne veut pas dire mettre en pratique ou faire, ça veut dire remplir de sens. Et c'est bien ce que Saint Marc veut nous dire ici, en citant approximativement, on va dire, un passage de l'Exode, et un passage du prophète Malachi, et un passage du prophète Isaïe. Exode 23, 20, c'est quand Dieu parle à Moïse. « Voici, je vais envoyer un messager devant toi, pour qu'il veille sur toi », dit le livre de l'Exode, 23, 20. Ensuite, vous avez la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». Alors ça, c'est dans le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 3. « Une voix crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». » Et encore, dans le prophète Malachi, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi ». Eh bien, ça, on a vraiment compris ce que ça voulait dire, quand on a vu là, ou quand on a plutôt entendu la prédication de Jean-Baptiste, qui est le messager qui va annoncer le salut. Messager envoyé par Dieu pour annoncer le salut. Dans le désert, sur les bords du Jourdain, et Jean proclame un baptême de conversion ou de repentir ou de pénitence pour le pardon des péchés. Et donc, tout le monde vient se faire baptiser par Jean, est-il dit, au verset 5. Je voudrais parler tout à l'heure du baptême de Jean, mais je voudrais parler de sa tenue vestimentaire et de son régime alimentaire. Verset 6, on nous présente ce très, très, très grand personnage, ce très grand prophète, Jean le Précurseur, cousin du Seigneur Jésus, qui est dans le désert et qui est habillé de poils de chameau. Il est habillé de poils de chameau parce qu'il vient remplir la mission du prophète Élie, qui était une mission de conversion. Et il est donc habillé comme le prophète Élie, dont il est dit au deuxième livre des rois, au chapitre 1, verset 8. On dit, mais il y a quelqu'un de bizarre par là. Et on demande comment il est habillé. Élie, c'était un homme avec une toison et un pagne de peau autour des reins. Et on répond, c'est Élie le Tishbit. Tishbit, ça veut dire celui qui prêche la Tshuva, la Tshuva, la conversion. Donc, Jean-Baptiste est habillé comme Élie. Il remplit la mission d'Élie, c'est-à-dire d'annoncer le salut envoyé par Dieu et d'inviter à la conversion pour accueillir le salut envoyé par Dieu. Et ensuite, on nous dit qu'il mangeait des sauterelles et du miel pur. Alors, les sauterelles, c'est toujours une calamité. Que ce soit dans le livre de l'Exode, avec les plaies d'Égypte, ou chez les prophètes, un vol de sauterelles, c'est une catastrophe, c'est destructeur. Dans le livre de l'Exode, quand Pharaon ne veut pas écouter la parole de Dieu transmise par Moïse, voilà ce qu'il lui est dit. Donc, je suis dans l'Exode, chapitre 10, verset 4. « Si tu refuses de laisser partir mon peuple, dès demain je ferai venir des sauterelles sur ton territoire et puis elles vont tout dévorer. » Donc, sauterelles, calamité. Par contre, le miel pur, c'est la douceur de la parole de Dieu. Comme il est dit, par exemple, au psaume 119, au verset 103, « Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse. » Ta promesse, c'est ta parole, bien sûr. « Plus que le miel à ma bouche. » La conséquence d'une non-conversion est la douceur de la parole de Dieu qui n'est que miséricorde. Il avait les deux à la fois dans la bouche, c'est un vrai prophète. Les sauterelles et le miel. Alors ensuite, on nous dit qu'il criait, qu'il criait fort pour annoncer Jésus en disant ces mots mystérieux. « Il vient derrière moi celui qui est plus fort que moi et je ne mérite pas de me baisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Donc, l'humilité de Jean-Baptiste qui reconnaît que Jésus est le plus fort. On verra ce que ça veut dire. Ça veut dire le vainqueur du mal. Le plus fort est que lui, Jean-Baptiste, ne peut absolument pas toucher la sandale de Jésus. Pourquoi ne peut pas la toucher ? Parce que la sandale représente le pouvoir de rédempteur, de rédemption, de salut qui est en Jésus. C'était la tradition dans l'Ancien Testament, quand un homme épousait une femme pour lui redonner sa dignité, pour lui donner une postérité, il y avait une histoire de sandales. Je ne vais pas mettre en là-dessus, mais vous irez lire dans le livre de Ruth, chapitre 4, verset 7. « C'était autrefois la coutume en Israël, en cas de rédemption, ou rachat, parce que ça veut dire la même chose, pour valider toute affaire, l'un ôter sa sandale et la donner à l'autre. Celui qui possède la sandale, c'est le rédempteur. Personne ne peut toucher à la sandale du Seigneur Jésus, qui est l'unique rédempteur. Et ce n'est pas Jean-Baptiste qui va se mêler de toucher cette sandale. Et finalement, que dit Jean-Baptiste, je suis au verset 8, « Moi je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, celui qui vient après moi, vous baptisera en Esprit-Saint, dans l'Esprit-Saint. » Et il y a une très grande différence entre ce baptême proclamé par Jean-Baptiste et le baptême que nous, les chrétiens, nous avons reçu. Le baptême proclamé par Jean-Baptiste, comme il est dit ici, comme ça sera redit dans les Actes des Apôtres, Par exemple, au chapitre 13, au verset 24, où il est dit que Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée, l'arrivée de Jésus, en proclamant à l'adresse de tous les peuples d'Israël un baptême de conversion. Recevoir ce baptême, c'est-à-dire s'engager à se convertir, en vue du pardon des péchés qui, lui, sera donné uniquement par Jésus. Et le baptême chrétien, c'est celui dont il est question dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, quand Saint-Pierre, au jour de la Pentecôte, dit « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser dans le nom de Jésus-Messie pour la rémission de ses péchés et ainsi vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. » Le baptême chrétien, c'est une nouvelle naissance, un nouveau commencement qui ne peut être donné que dans le nom de Jésus-Sauveur, Messie, Fils de Dieu. Et ce deuxième dimanche de l'Avent nous rappelle que quand on vit en Jésus, qu'on désire se convertir, si on est plongé en Lui, on a été plongé en Lui dans le baptême, mais si on ravive en nous la grâce du baptême, on reçoit le pardon des péchés et un nouveau commencement. Et c'est ça le sens du temps de l'Avent, une nouvelle étape dans la vie spirituelle pour se plonger encore et toujours dans le nom, dans la personne de Jésus le Bien-Aimé. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501